oui allo allo marciano ça va bonsoir bonsoir oui ça va très bien ok qu'est ce qui s'est pas c'est qu'il s'agit ça 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 m'a comme bonjour d'abord je vais me présenter je m'appelle marcia non via la kamikaze de la presse je suis patron d'ici l'afrique présentement là je suis en europe en suisse précisément à jeunesse et l'on installé que n'a qu'un contact n'aïo qui dire ça m'a comme vous désolé pour l'arrestation à arbitraire il ya la journaliste célèbre patro rfi c'était à 11 heures il y avait une voiture catch plus de six personnes d'acquitté n'a quitté la voiture à n'a pas gagné et n'a presque à sa boucle à bêtise matraque électrique par côté n'a qu'à toi surtout n'abandonne pas à la quipanique et après bakey naïe est ce qu'on a qu'il n'est évanité et après trois heures de temps il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y a un parquet à gombe quand il y a un parquet à gombe allo oui oui allo je vous écoute oui oui bafundi et païa est ce que vous avez une information bien puisque jantini azali gouverneur quand même quand même autorité mboka quand vous avez une information bon est-ce que vous vérifiez qu'ils a jantini bien bafundi et païa moutoumou azal pléné à la terrain je me demande il y a il y a des jours comme on dirait il y a des jours ou avant que j'ai un peu Mario nBeengi païo na téléphone bon a alo ba kue a ko kei cha tina lobi akosu kisayo akok kato moutou yon des a na okomo na men an se pa toza nabar preuve yabar preuve en yo soto na ba telephone na biso a paske patine laki biso ba voice ya petit frère propre ya jantini gobi la Enfin, il y a le gouvernement qui a le fondé des journalistes de l'ERF, et il dit que l'ERF judgment 2 ont été réglés sur les héditions de l'État. Il était toujours le président de l'épisode de l'État de la République, le président créé de l'État de l'État de l'État de Léaite et de la laussure des hélas. Mais il y a une hédition dans les hésitiers des journalistes. le journaliste, qui vous filtre dans les choses sont avec Gilles, qui vous prairie aussi. Si vous avez le tournisce, vous ouvrez que vous avez le tournisce, parce que vous avez le tourniscement pour vous le poster sur le site, parce que le site n'est pas le premier à parler. Les magistrats ont dit que cela a encore des problèmes qui ont le plus rapide, et qui ont le plus gros et qui ont le plus rapide, c'est que les FADJ sont aux candidats, et il y a un FCC. Si vous voulez dire qu'il y a un FCC, il y a un FCC qui est un FCC qui est un FCC. Oui, magistrat. Oui, ma propos est-ce qu'il y a un magistrat ? À propos, il y a un magistrat et il y a un dossier qui n'a pas le RG. Ah, vous avez un combiné, hein ? Je n'ai pas son nom. Je n'ai pas vraiment eu les temps pour connaître son nom. Mais je suis sûre que je vous donnerai le nom qu'il y a un magistrat et il y a un dossier qui n'a pas le RFI. Et nous, on a dit que les journalistes ne sont pas pour que la justice n'ont pas le RFI. Le chef de l'État avait dit que l'État des droits n'a pas le droit et qu'il n'a pas eu les remarques. Et si on a eu les remarques, ils ne sont pas pour que le chef n'ait pas le RFI. Mais je suis très déçu de voir que Jantini Ngovila n'a pas le journaliste qui n'a pas le RFI. Au moment où Jantini Ngovila il travaille pour le public, les jours où Jantini Ngovila à Koulou à cause d'un travail à l'État, c'est aussi déçu comme on a été. Tant qu'il y a celui qu'on travaille dans le ministère public à Jantini Ngovila à l'État, il y a une remarque telle qu'il y a dans le Conga. Surtout à Jantini Ngovila qu'il y a une remarque qu'on a foutu la bonne route et qu'il y a un sénat. Mais comment se fait-il que la ville est trop sale ? On ne peut pas le dire ça tout. Est-ce que qu'il y a un état de droit ? S'il vous plaît, papa. Est-ce que l'État de droit est la slogan ? Mais est-ce que l'État de droit est-ce que le maître est-ce que l'État de droit est-ce qu'il y a un état de droit ? Il y a un état de droit est-ce que l'État de droit ? Non, 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 non. On dit bien aussi la presse, c'est-à-dire qu'un quatrième pouvoir va saigner la journaliste envers la liberté d'expression. On ne peut pas étouffer un grand journaliste comme Patjo RFI. Comme ça, là, ça devient trop. Ma bêtière, électrique, matraque électrique, ça se fait où ? À ce qu'il y a un criminel ? Ça, ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un problème qui n'a pas de droit à l'éducation ? Antécédent, peut-être... Antécédent, c'est-à-dire des plaignants. Le dossier est très clair. Les plaignants sont-à-dire Gentiline Gopila. Peut-être antécédent dans le sens de l'État de droit. Peut-être qu'il y a un problème qui est avant et qu'il y a un problème qui est contrôlé. Non, non, non. Quand j'étais avec Gentiline Gopila la conférence de presse, il a donné l'invitation à Patjo RFI. J'ai même des photos dans sa ligne. Même là, il y a des photos d'invitation. Il y a un peu qui est 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 un peu Mais je suis aujourd'hui étonné de voir que Gentiline Gopila a fait arrêter Patjo pour rien à Salie de l'autre côté. Alors, il y a un peu comme il y a un flash qu'on a tant minuité. Bon, oui, il y a un peu Oui. Il y a un peu je suis sûr. Il y a un peu très bien. Oui. Voici un peu . mais il n'y a pas de petits là. Donc, nous sommes envers les gens qui ne sont pas de bon rapport. Oui, nous sommes envers notre pays. Nous demandons aux petits frères et à Argentini, c'est ça? Les petits frères propres à Argentini, nous avons besoin de la justice et nous demandons au chef de l'État, Félix Antoine, qui sont envers nos dossiers au Pachou RFI, à Zahar Niamate, à Zahar Moutou. A Zahar Niamou, nous avons des journalistes et tous les journalistes ont été mis en ligne pour demander la liberté de Pachou RFI. Donc, il faut que vous nez pas de la prison, il faut qu'il n'y a pas de la prison. Parce qu'en Argentini, nous avons des salles, nous avons des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont fait des fardes. Ils ont été obligés et nous avons prévu. Donc, il y a pas de problème pour Pachou Zahar Niamou, à ce qui est un journaliste. On n'a plus de caisse audio et on demande la justice et Barou Salima. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le lobby, ceux qui ont eu 8 ans, sont-ils sur ma information. On va continuer. Pour eux, ils ont eu 8 ans. Ils sont dans les cas des gens de la terre. Pas jusqu'à ce qu'on a caché ou en prison quelque part. La minute, pas jusqu'à ce qu'on a parqué à Gombe. Parqué à Gombe. On ne sait pas. On va regarder la liste à Boutou. Parce qu'on a des navages à Boutou. Il n'y a pas de prison à Boutou. On ne sait pas. Mais on demande la justice et Salima. La dossier à FATO RFI, qui est le journaliste des banques à télévision. Et aussi le journaliste des RLTV. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis journaliste indépendante. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qu'on a vu sur les journalistes. On n'a plus de caisse audio. Et on demande la justice et Barou Salima. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je suis journaliste des banques à télévision. Je suis journaliste des banques à télévision. On a dit qu'il n'y a pas de prison à Boutou. On n'est pas en train d'entendre les établissements. Donc, je pense que vous avez tenu des cas de terrain. Parqué à 2006, je pense que vous avez remarqué la prison. La ministre est en place de Paris. Parqué à Gombe. On ne sait pas. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de prison. On ne sait pas. mais on demande la justice et Salima la dossier à FATO RFI qui est le journaliste des banques à télévision et aussi le journaliste des RLTV en tout cas merci beaucoup Marcian Nombia moi je suis journaliste indépendante Marcian Nombia en tout cas merci beaucoup bye Marcian Nombia Marcian Nombia